Wesh les gens, j'espère que ça va bien, pour ma part ça va super, nouvelle petite vidéo aujourd'hui les potes, je vais faire de vous des pros Vous avez tous des ninjas, vous allez voir, le but c'est qu'à la fin de la vidéo, il n'y ait aucun d'entre vous qui soit à bon bid Pour ce faire, je vais vous présenter mon top 10 des trucs et astuces pour devenir un duo en build Pour ma part, c'est ce qui m'a principalement permis d'acquérir le niveau que j'ai aujourd'hui, voilà j'ai entraîné ces techniques en terrain de jeu Et grâce à ça, j'ai pu avoir le niveau que j'ai aujourd'hui Il y a des astuces pour tous niveaux, pour commencer on aura deux astuces pour les débutants Donc vraiment pour pouvoir commencer en build, si vous êtes un débutant, c'est les meilleures astuces pour pouvoir commencer le build sur Fortnite Deux techniques pour ceux qui sont au dessus, donc vraiment le niveau intermédiaire Et ensuite on parlera des 6 autres techniques, donc vraiment des techniques d'experts pour vraiment ceux qui sont très très chauds parmi vous Si vraiment vous voulez gagner du niveau en build, je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin Vraiment, si vous voulez devenir chaud, regardez la vidéo jusqu'à la fin Oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la clé des notifications Et si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce bleu Et n'hésite pas à me dire en commentaire quelle astuce t'a le plus plu, voilà, c'est parti Alors tout d'abord, avant même de vouloir vous entraîner à builder, il faut avoir les touches les plus confortables avec lesquelles vous êtes les plus à l'aise pour pouvoir build Donc vous prenez votre temps, vraiment, même si ça dure plusieurs jours pour pouvoir vous habituer, etc Vous essayez de trouver les touches avec lesquelles vous êtes le plus confortable Celles que vous pouvez atteindre facilement avec votre clavier Donc moi par exemple, j'ai C pour le mur J'ai F pour le sol Pour l'escalier, j'ai un bouton de ma souris, donc sur la gauche de la souris Pour le toit, donc vraiment, mettre une touche sur le toit, c'est très important C'est X, parce que je connais des gens, ils ont même pas de touche en fait pour le toit Et pour le piège, j'ai T Pour Reddit, donc ma touche, pour modifier les constructions, j'ai mis G Et voilà, c'est à peu près tout Donc vraiment, prenez les touches les plus confortables pour pouvoir build Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lancer une partie en terrain de jeu Vous allez vous rendre à Willingwood Et là, ça va commencer Donc l'astuce numéro 1 de débutant, ça va être le 1 sur 1 Voilà, ça c'est la base, il faut savoir maîtriser si vous ne maîtrisez pas ça Ça va être très compliqué de vous en sortir sur Fortnite Battle Royale Vraiment, entraînez-vous en terrain de jeu à construire des 1 sur 1 rapidement Donc vous mettez 4 minutes autour de vous Un sol et un escalier Et vous répétez, vous répétez, vous répétez, vous répétez A un moment, ça va rentrer Ça va aller très très rapidement, vous allez voir Petit à petit, vraiment, la vitesse va s'accélérer quand vous le ferez Et vraiment, ça va devenir quelque chose de banal Voilà, il faut que ça devienne quelque chose de normal à réaliser Et après, si vraiment vous voulez pousser le truc un petit peu plus loin Vous pouvez vous entraîner à descendre de cette tour de 1 sur 1 En éditant tout simplement jusqu'en bas Donc voilà, ça en même temps, ça peut entraîner énormément votre édit Votre vitesse de transformation des constructions Et voilà, donc ça c'était la technique numéro 1 de débutant A maîtriser absolument La deuxième astuce, les amis, ça va être le mur escalier Voilà, ça peut sembler facile pour pas mal de joueurs Mais ça peut être encore, voilà, quelque chose qu'il faut acquérir Qu'il faut maîtriser pour un bon nombre de débutants Donc ça va être simplement de mettre un mur et un escalier, voilà Pour pouvoir rusher un ennemi en étant plutôt safe Vous pouvez voir que là, il doit casser un mur et un escalier pour vous faire tomber Au lieu, voilà, que d'avoir un escalier qui vous protège Vous pouvez voir là, je vais lui mettre pas mal de balles de PM Il va être au sol et là, je vais juste avoir à le terminer Qu'il est facile On rentre maintenant dans le niveau intermédiaire Donc ça va être la technique de l'escalier, du sol et du mur Pour pouvoir encore rusher de façon plus sécurisée que la technique précédente Donc c'est pour ça, voilà, que ça niveau un petit peu au-dessus Il va falloir mettre votre escalier, puis votre sol, puis votre mur Faites-le vraiment dans cet ordre-là Sinon c'est très compliqué à réaliser Escalier, sol, mur Vous allez avoir du coup 3 couches Qui vous protègent simplement de tomber Vous pouvez voir que là, voilà Que l'ennemi devra casser l'escalier, le mur et le sol Ça va prendre un temps fou Vous serez déjà sur lui, vous serez déjà en train de le démonter Là vous allez voir Je vais construire une robe plutôt optimisée Donc comme je vous l'ai dit, escalier, sol, mur Il va prendre du temps à vouloir casser Directement je lui mets des balles, j'en profite Pendant qu'il soit un petit peu dissipé Et il se remontre et là je le tue, c'est un kill facile Pour cette astuce les amis Imaginons qu'un ennemi, voilà, qui ait la hauteur par rapport à vous Ce que vous allez chercher à faire C'est que vous allez reprendre la hauteur de manière sécurisée Alors vous allez partir en double rang Donc vous allez mettre un escalier en dessous Mais également au-dessus Ça va vous permettre de prendre la hauteur de façon sécurisée Le mec ne pourra pas vous toucher Ni vous faire tomber Parce qu'au moment où il cassera déjà les escaliers Vous serez déjà au-dessus de lui Et donc vous allez déjà pouvoir le détruire Vous allez voir avec Zedvins Que là je vais utiliser la technique Là il est incapable de me faire tomber Ni de me mettre des dégâts Parce que j'ai mis un escalier au-dessus de moi Et à ce moment-là, voilà, je suis déjà au-dessus de lui Je suis apte à le tuer Tout simplement C'est une technique à maîtriser également Si vous voulez être bon Pour cette cinquième astuce les amis Ça va être pour les plus chauds d'entre vous On rentre dans le niveau expert selon moi Ça va être pouvoir prendre la hauteur rapidement Alors le but ça va être de quoi ? Ça va être de mettre deux murs Seulement deux murs Et pas quatre comme un sur un Deux murs Et de mettre un escalier Vous allez longer la paroi de chaque mur Et vous allez rajouter un escalier à chaque fois Ça va vous permettre de prendre la hauteur D'une façon très très rapide Beaucoup plus rapide Que si par exemple vous faites un sur un Ou quoi que ce soit Et donc voilà C'est une prise de hauteur Qui est extrêmement rapide Si vous avez un ennemi en dessous de vous C'est très efficace Là regardez Là regardez le nombre de hauteurs que j'ai pris J'ai pris trois hauteurs En même pas deux secondes En même pas deux secondes Donc là voilà J'arrive à prendre le kill facilement Sur l'ennemi qui était dans le cabane Pour cette sixième astuce les amis C'est une technique que les pros utilisent énormément Pour descendre en rappel un petit peu Voilà Donc c'est pour descendre rapidement d'une construction Qui est énormément Simplement haute Donc là Vous allez mettre plusieurs murs Coller les uns aux autres Et vous allez descendre Et au bout Vous allez mettre un seul Donc vous allez répéter ça plusieurs fois Jusqu'à atteindre la terre ferme Et ça va vous permettre Tout simplement de prendre aucun dégâts de chute Et de descendre D'une construction qui peut être très très haute Vous allez voir que là Dans ce gameplay Je vais prendre un kill sur un ennemi Donc je vais lui mettre une petite balle de pompe Vous allez voir Hop là ça passe crème Les petites balles de pompe qu'on aime Dans la tête Hop là Ouf Et là je vais avoir peur que Kaka vienne Me casser ma construction Je vais directement descendre en rappel Regardez j'ai descendu sur 2 secondes C'est une technique incroyable Pour cette 7ème assise Les amis Il va falloir de l'entraînement Imaginons Voilà Que moi je sois un ennemi Je suis au sud de vous Je suis sur la montagne Et que vous vous soyez en dessous Donc voilà Imaginons que vous vous soyez là Et que vous cherchez tout simplement A reprendre la hauteur Ce que vous allez faire C'est que vous allez mettre plusieurs escaliers Donc vous allez monter Mais à chaque escalier Vous allez mettre un sol Et vous allez l'éditer Voilà Comme ceci Alors là Pour certains de vous Ça peut sembler très très compliqué Mais vraiment Avec de l'entraînement Plutôt fréquent Plutôt régulier Je peux vous dire que Ça s'acquiert très très facilement Faut juste vous entraîner Vraiment Faut juste aller en terrain de jeu Et vous entraîner Faut juste mettre un sol Et éditer De façon à pouvoir traverser le sol Donc vous éditez deux petits carrés Et vous passez à travers Et ça va faire quoi en fait L'ennemi ne va pas pouvoir vous toucher Ne va pas pouvoir vous mettre de balle Et pendant ce temps là Vous spammez ça Vous spammez ça Et à un moment Vous aurez la hauteur Et là vous serez simplement Libre de faire ce que vous voulez De le détruire Vous le sautez dessus De balle de plomb Bla bla Et là le mec Il est à terre Il est mort Pour cette 8ème astuce Les amis Ça peut sembler très compliqué Pour certains d'entre vous Mais je vous assure Que voilà Comme avec la précédente technique Avec de l'entraînement Ça passe crème Donc vous allez sauter Sur le côté De votre adversaire Imaginons votre adversaire A la hauteur Il est au dessus de vous Ce que vous allez faire C'est que vous allez sauter Sur le côté Vous allez mettre un sol Et là vous allez mettre Escalier mur Et vous mettez même Un escalier au dessus de l'huile Mais là il est dans le mal Et vous avez la hauteur Donc ça peut sembler compliqué Vraiment Mais il faut juste Vous entraîner Vraiment Il n'y a pas d'autre solution En fait Pour pouvoir être bon En construction C'est vraiment l'entraînement Vous répétez 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 Et il y a un moment Ça va rentrer les amis Ça va passer crème Voilà vous faites ce circuit là Donc escalier Vous sautez sur le côté Escalier mur Bla paf Hop là Ça passe crème C'est une technique Énormément utilisée Par les joueurs pro Pour pouvoir reprendre la hauteur Et voilà tout simplement Vous allez voir Dans un build fight Que j'ai fait contre Zelviz Je vais utiliser cette technique là Pour pouvoir reprendre la hauteur Regardez là il a la hauteur Au dessus de moi Hop là je saute sur le côté Ça va rapidement Et là j'ai la hauteur Par rapport à lui Et là je vais pouvoir mettre Quelques balles sympas Normalement Voilà là je mets une petite balle de pompe Quelques balles de Thompson Normalement Et directement J'ai infligé énormément de dégâts Déjà grâce à cette technique Parce qu'imaginons J'aurais pas fait cette technique là J'aurais été en dessous J'aurais été encore plus dans le mal Et là voilà Je prends le kill Pour l'avant-dernière assise Ses amis Elle va simplement Incorporer le toit Donc je vous ai dit En début de vidéo D'assigner une touche A votre toit Je sais que beaucoup de débutants Ne voient pas d'utilité De simplement au toit Alors que c'est un truc Mais trop trop utile Lorsque vous êtes en combat de construction Donc là voilà Vous mettez un toit Au dessus de l'adversaire Lorsqu'il est au dessus de vous Donc par exemple Imaginons il a une hauteur Par rapport à vous avec un escalier Vous allez mettre un toit au dessus de lui Et vous allez pouvoir le bloquer Il va pas pouvoir sortir Il vous suffira alors De l'entourer de mur Vous pouvez mettre des pièges Sur les murs Que vous avez placé Ou bien vous pouvez simplement Edit Et lui Marave la gueule Vraiment là vous êtes Totalement libre De faire ce que vous voulez Ou bien vous pouvez simplement Mettre un toit Donc comme ici Vous allez mettre un toit au dessus De l'adversaire Là du coup il est perdu Il peut plus rien faire Et vous vous allez en profiter Pour reprendre la hauteur Très très rapidement Et là vous êtes libre Vraiment de faire ce que vous voulez Vous pouvez redescendre sur lui Edit le toit Et lui mettre Des grosses balles de pompe A moins 180 dans la gueule Regardez dans ce gameplay les amis Je vais réussir à mettre un toit Au dessus de l'adversaire Vous allez voir il est perdu Là regardez là il est totalement perdu Il sait pas quoi faire J'ai le salte-pam A la PM Et là voilà C'est un kill facile Pour la dernière astuce De cette vidéo les amis C'est une technique Que je m'entraîne encore A réaliser maintenant Là que je m'entraîne Parce qu'il faut vraiment Que je sois vif Avec ça C'est simplement l'edit Alors de quel edit Est-ce que je parle Par exemple Imaginez-vous Il y a un adversaire En face de vous Dans un 1 sur 1 Vous allez casser le mur Un des murs Tout simplement Qui forment son 1 sur 1 Et vous allez pouvoir Avoir une vision sur lui Vous allez pouvoir Tout simplement Être libre De edit le mur Que vous avez placé Et de mettre des fenêtres Des petites balles de pompe Vous allez mettre En fait le but C'est vraiment d'être vif D'être vif dans vos edits Si vous êtes vif Vous avez vraiment L'avantage par rapport A l'adversaire Vous allez vous entraîner A edit un mur Sous toutes les facettes Fenêtres Coins Fenêtres Enfin tout ce que vous voulez en fait Mais il faut vraiment Mettre une balle Et refermer Lorsque vous avez un ennemi En face de vous Le but c'est de mettre Une petite balle Et de refermer Une petite balle Et de refermer Et là vous allez infliger Des énormes dégâts Sans prendre vraiment de risque Vous pouvez même passer Par le toit Voilà si vous voulez Vous passez par le toit Vous éditez le toit Et vous mettez des balles Et vous refermez Le but c'est d'être vif Dans vos transformations D'edit Ça c'est vraiment un exercice A réaliser Si vous voulez Devenir très très compétent En build Parce que l'edit en build C'est la base Vraiment Regardez dans ce gameplay là Si j'aurais pas eu Vraiment autant de rapidité Sur l'edit J'aurais peut-être pas eu le kill Regardez Je vais réussir à mettre le sol Là je le bloque Et là regardez Il a encore sa pioche Dans la main Il a encore sa pioche Au moment où je lui mets des balles Regardez Là je vais arriver Je vais réussir à mettre le sol Donc je place mon sol Ma construction Je l'edite Je rentre dedans Regardez Il a la pioche Il y a encore le plan Genre Là c'est un kill facile Vraiment Facile Et bien les amis On arrive au terme De cette vidéo J'espère Qu'elle vous aura aidé N'oubliez pas Ça sert à rien De connaître ces astuces Si vous vous entraînez pas Le plus important les amis C'est l'entraînement Alors entraînez-vous En terrain de jeu Régulièrement Il se peut Que je refasse une vidéo De ce type Alors n'hésitez pas A me dire en commentaire Vos astuces de construction Bien évidemment Il y en a plein 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 d'autres J'en connais plein d'autres C'est juste que Cette vidéo était mon top 10 Voilà des astuces Qui m'ont aidé Qui m'ont même énormément aidé A m'améliorer en construction Sur Fortnite Sur ce les amis Je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501